Bonjour les yogis et les yogis, je vous souhaite tout d'abord une belle année à venir, une énergie positive, mais surtout j'espère qu'on va bientôt retrouver nos libertés. Maintenant, pour commencer l'année 2021, je vous propose une séance de yoga que j'ai intitulée activer son feu digestif, donc le feu digestif, on va vous parler vite fait de quelques notions de médecine à l'inverse, je ne suis pas une spécialiste, je vous livre les quelques notions que j'ai, donc Agni, c'est le feu qui se trouve au niveau de notre sphère digestive et les Kriya en fait ce sont des actions, si on les traduit en sanscrit, Kriya ça veut dire action, donc on va mettre en place au niveau de notre sphère digestive pour pouvoir détoxifier, mais surtout déacidifier. Notre gros problème d'occidentaux, on va dire au niveau de l'alimentation, c'est que notre corps, nos organes sont souvent acidifiés et donc les pratiques que je vais vous proposer tout à l'heure, donc vous pourrez venir agir sur différents organes, les plus importants on va dire dans la désacidification, donc les poumons au niveau du gaz carbonique, donc on viendra faire un exercice de pranayama, donc avec notre souffle, qui s'appelle Kapalabati, le crâne lui-dent, donc de toute façon je vous guide à chaque fois, afin de pouvoir évacuer l'air vicié de nos poumons et faire baisser le taux de gaz carbonique au niveau de notre sang. La deuxième, ça sera au niveau de nos reins, donc qui sont des organes qui nous permettent notamment la filtration, donc pour ça, soit vous buvez assez d'eau en petite quantité et la température ambiante toute la journée, ou sinon vous pouvez vous aider avec cette pratique qu'on appelle Udhyana Banda, on l'a déjà fait ensemble, c'est ce que j'appelle à l'envol des grands oiseaux, en fait, quand vous venez faire une contraction abdominale pour étirer tous vos viscères vers votre diaphragme. Voilà pour les reins, on a aussi un organe qui est important, qui est la peau, donc pour on va dire désacidifier votre peau, vous pouvez faire un sauna, on peut après aller plonger dans la neige, mais si on n'a pas de sauna chez soi, il suffit de transpirer un petit peu, donc pour ça, on se fera une salutation au soleil dynamique, dans laquelle j'ai inclus des torsions, puisque les asanas en torsion permettent de travailler sur notre appareil digestif aussi. Voilà, toutes ces actions-là, est-ce que j'en oublie ? J'en oublie un, c'est Agni Kriya, donc il va venir aussi activer, donc c'est le principal, notre sphère digestive, donc qui est une pratique où on va venir, une fois qu'on aura fait une contraction de notre abdomen, et qu'on aura, comment on va dire, absorber tout notre sphère digestif vers le haut, on viendra sortir et rentrer notre ventre de façon rythmique à plusieurs fois, pour, effectivement, faire un massage interne. Voilà le programme de ce matin, j'espère que vous êtes à jeun, ou moins que vous avez déjeuné, il n'y a pas trop, enfin, il y a un peu longtemps, on va dire, voilà, parce qu'on va vraiment venir brasser les intestins, tout ça, donc voilà, si jamais ce n'était pas le cas, faites attention de faire les exercices d'une façon, et pas trop engagés ou intensifs, voilà, vous risqueriez peut-être d'avoir envie de vomir, on va dire, même si, ça peut être aussi une façon de se laver, mais ce n'est pas le but. Enfin, voilà, pareil, assurez-vous que votre vie, voilà, ce sera plus facile de venir travailler toutes ces sphères-là. Je vous laisse donc venir vous allonger, avancer au sol, donc dans la posture de Shavasana. Donc installez-vous, commencez à porter votre conscience au niveau du bas de votre colonne vertébrale, et puis on vient d'inspirer, puis à l'expire, vous allez dérouler la colonne, en partant donc du bas, coccyx, sacrum, quand vous avez besoin, vous venez amortir avec vos côtes, vous ramenez un pied, puis l'autre devant, et vous allez continuer à dérouler la colonne. Vous allez tomber la tête dans vos mains, et vous allez poser l'arrière du crâne. Et on expire le bras le long du corps. Alors, ce matin, je vous laisse, je ne vous donne pas le poids, mais je vous laisse mettre vos deux pieds à plat devant vos fessiers, pour vous aider, en fait, cette zone abdominale, la respiration, et pour les exercices, on va faire tout. Je vous invite à faire tout. Je vous invite à faire tout. Je vous invite à faire tout. Il prenez le temps de déposer votre corps sur votre tapis. ... ... ... ... Portez votre conscience sur le cou, laissez votre corps se détendre, passez l'étendement, concentrez-vous, pendant toutes ces séances, cette sadhana, cette pratique, je vous invite à porter votre conscience au niveau de votre nombril, dans l'autre qui est votre cap entre, qu'on va essentiellement activer, travailler. Pour l'instant, observez votre souffle naturel, sans modification aucune, à travers justement le mouvement de votre ventre. Percevez à l'inspiration votre ventre qui s'élève, bien expire votre ventre qui s'abaise, de façon passive pour l'instant, naturel, spontané. Vous percevez peut-être le mouvement de votre abdomen, et aussi de vos basses côtes, du milieu de vos côtes, de la cage thoracique, peut-être des clavicules qui s'élèvent, le trajet inverse. Vos côtes, de la baisse, vous resserrez votre abdomen, vous remontre le ventre. Recentrez-vous, avec un ressenti du mouvement interne du corps, animé par votre souffle. Je vous invite à poser vos mains, à m'entourer avec le ventre. Je vous invite à poser vos pouces et vos index, votre ventre. Puis, vous allez faire plusieurs cycles de respiration, passives et actives. Et pour ça, on a déjà fait cet exercice. Donc, vous allez inspirer naturellement, passivement. Et à la fin de cet inspire passif, vous allez forcer cette inspiration. Elle est active. Vous poussez votre nombril contre les mains. Avec une amplitude. Et l'expiration, vous allez relâcher. Ça va descendre tout seul. Expiration passive. Et puis, vous allez expirer de façon active en contractant vos abdominaux, en rentrant votre nombril. Comme si vous vouliez coller à l'arrière contre votre colonne vertébrale. Et puis, vous allez inspirer, passivement, en tout moment. Quand vous arrivez à la fin de cet inspire passif, inspirez activement. De façon active. Déployez votre nombril vers le ciel. Poussez. Il n'y a pas peur de gonfler votre ventre. Expirez, relâchez de façon passive. Ça fait comme un fouflet. À la fin de cet expire passif, vous allez contracter les abdos et continuer d'expirer de façon active. Et continuez. J'inspire d'abord de façon passive. De façon active. J'engage mes muscles abdominaux. Expirez passivement. Continuez à vider en contractant. Je ne vais pas faire le droit de rentrer. Vous allez vous coller derrière votre colonne. Et inspirez. Je vous laisse continuer à votre rythme. Une fois, on essaye de percevoir le temps d'équilibre. Attention entre vos inspires et expires passifs et actifs. Là, vous avez besoin d'engager les muscles abdominaux pour l'actif. Là où vous n'avez rien besoin de faire, ça se fait spontanément. On peut bien travailler dans des amplitudes. On peut bien travailler dans des amplitudes. Ça se fait blade de��. Je vous remercie. Laissez la respiration naturelle reprendre sa place, laissez toutes les pores d'action et de concentration. Portez votre attention au nord dans votre abdomen. C'est de ressentir ce qui est passé à l'intérieur, ce sont les sensations que vous percevez. Si vous ne percevez pas de sensations, c'est bien aussi. Puis, vous laissez remettre vos bras le long du corps. Ramenez bien vos talons, vos pieds à bras devant vos fessiers. Et puis... Et puis...